Salut les gens, bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Airborne avec ce mois-ci du métal, beaucoup de métal, vraiment beaucoup de métal. Mais aussi un peu de rock progressif et de post-rock, tout de suite après le générique. C'est en effet un mois de septembre très métal que je vous propose, mais aussi très copieux, avec pas moins de 14 albums. Bon, en vrai, il y a 11 chroniques ordinaires et 2 chroniques courtes, dont une double. Et on va commencer par les plus calmes. Façon de parler. Si on vous les donnait dans le cliché le plus éculé, on pourrait parler de régularité allemande pour Long Distance Calling. Eraser est leur huitième album depuis leur fondation en 2008, avec un album studio tous les deux ans, ou presque. Long Distance Calling est donc un groupe allemand avec près d'une quinzaine d'années d'expérience dans le post-rock instrumental. Sur leurs derniers albums, leur musique a pris un tour résolument cinématique, voire symphonique, et c'est également le cas ici. Générique 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 Sur cet album, et selon l'expression consacrée, Long Distance Calling fait du Long Distance Calling. On est assez loin des expérimentations trip-up de How Do We Want To Live, le goût présent à zone de confort. Mais cette zone de confort est néanmoins très bien fréquentée, avec un post-rock cinématique et souvent très énergique, et des montées en puissance à couper le souffle. Mention spéciale pour les deux épiques qui prouvent une fois de plus que Long Distance Calling n'a pas peur des longues compositions. E-Razer, c'est donc du Long Distance Calling classique pour qui les connaît, mais toujours aussi efficace. C'est un peu dommage quand on connaît la capacité du groupe à innover dans un genre aussi sclérosé que le post-rock, on pourra peut-être aussi regretter que le violoncelle, notamment très présent en live, soit ici un peu en retrait. Dans l'absolu, c'est un bon album avec quelques pistes réellement brillantes, je le recommande volontiers aux amateurs de post-rock musclés. 6 ans après leur premier album, Odium revient avec un nouveau projet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'attaque à un gros morceau. Littéralement. Et dans plus d'un sens du terme, puisque cet album est intitulé Godzilla, un concept album composé d'un seul morceau de plus de 43 minutes. Odium est une formation française de rock progressif qui, à l'heure actuelle, compte pas moins de 7 membres. Faut un temps où ils étaient même 9. Ils proposent un rétro-prog qui me rappelle un peu le néo-prog du début des années 80 avec un chant féminin en anglais. Et elle dit, elle dit, elle dit, elle a rétro-prog qui me rappelle un peu de temps. Avant toute chose, je dois dire que j'ai plutôt bien aimé cet album. Je tiens à le préciser parce que d'une part, je n'ai pas à t'étendre avec le premier effort d'Odium, et d'autre part, parce que j'ai aussi pas mal de trucs à dire sur celui-ci. Mais commençons par les aspects positifs. Déjà, sur un sujet sur une forme aussi casse-gueule, Godzilla fait la démonstration d'une belle maîtrise. L'album est traversé tout du long par une intensité impressionnante, avec plusieurs moments de grâce proprement bluffants. Ceux-ci posés, plusieurs choses me gênent. D'abord la voix. J'ai conscience que je ne suis pas toujours à l'aise avec les voix féminines dans le prog, et ici, Emmanuel Olmoca-Uela aligne une prestation honorable, mais il y a quelques moments où ça coince un peu. De plus, l'album souffre de ce que j'appelle volontiers le mal français, un chant très très présent tout au long de l'album, avec somme toute peu de respiration instrumentale. Là encore, c'est assez personnel, mais j'aime bien mon prog avec plus d'instrumental dans les compositions. L'autre point gris, ce n'est pas assez important pour parler de points noirs, est à chercher au niveau de la production. Codium cherche à proposer un rétroproc dont les sonorités me rappellent les débuts d'IQ de Marillion Hockey. Je suis moins enthousiaste quand le son semble également venir en droite ligne de cette époque. J'aurais aimé une prod un peu plus pêchue, du genre de celle que proposent des groupes comme The Watch ou Wobbler. Mais, au final, je confirme ce que j'annonçais plus tôt, malgré ses quelques défauts, Godzilla est un bon, voire un très bon album. Je remercie d'ailleurs Odium de me l'avoir envoyé en avant-première, même si au final je ne l'ai chroniqué que deux semaines après sa sortie officielle. Du doom, du métal, du rock progressive 70s, des instruments inhabituels comme de la fuite traversière ou du saxophone, mélangez le tout et bienvenue dans l'univers musical de Dreadnought pour leur nouvel album, The Endless. Dreadnought est une formation américaine originaire du Colorado et qui opère donc aux frontières de plusieurs genres musicaux. Des longs morceaux aux ambiances psychédéliques, des sonorités prog 70s, et un côté métal avec notamment quelques grôles en contrepoint des vocaux féminins éthérés. C'est pas banal. Mon amour. Et l'autre melting point de portée est un cas-tu ? J'avais chroniqué en son temps le très impressionnant Awake in Sacred Waves mais passé le suivant, Emergence, pour diverses raisons notamment des chroniques assez peu flatteuses Je reviens donc au groupe avec celui-ci et j'ai le plaisir de vous annoncer tout de go qu'il est très bien Piano et voix féminine Jazz ponctué par des hurlements black metal mid-tempo mélancolique qui finit en post-black metal Doom lent et sombre avec une accélération finale aux sonorités psychédéiques impressionnantes Stoner planant Vous l'aurez compris à cet inventaire non seulement la musique de Dreadnought touche à une myriade de gens différents mais en plus elle les mélange de façon improbable Improbable, certes, mais maîtrisée Ce n'est pas du Nawak il y a une méthode dans cette folie, souvent furieuse Les musiciens sont en tout point remarquable avec un bonus pour les deux chanteuses qui jouent aussi d'autres instruments et qui alternent entre chant clair et hurlement black Certes, il faut s'accrocher à cette approche les mélanges parfois, ça donne mal à la tête mais V&L est un album impressionnant et envoûtant une véritable réussite qui, à mon avis, a toute sa place dans le top de 2022 Pour l'intro de cette chronique, je pourrais vous faire une blagounette genre Ici, on parle de métal progressif de A à Z Mouais En vrai, je vous parle ici de AZ, un nouveau projet Face Warning 1 puisqu'il implique Ray Alder, le A, et Mark Zonder, le Z Ray Alder, c'est l'actuel chanteur de Face Warning Mark Zonder, lui, a été le batteur du groupe au moment de son tournant métal progressif Pour simplifier, entre 1980 et 2005 Ça fait donc plus de 15 ans qu'on n'a pas retrouvé les deux sur un album jusqu'à ce AZ Sous-titrage ST' 501 Il y a dans cet album un mix entre des compositions hard-rock, métal et prog-métal Ce n'est d'ailleurs jamais très clair quoi et quoi, mais ce n'est pas très grave Il y a même une piste, The Machine Gunner, qui sonne comme un pastiche d'Iron Maiden Mais, globalement, disons que AZ sonne beaucoup comme un album de Face Warning Pas forcément un des meilleurs albums non plus Pas les pires, probablement un cran au-dessus de Long Day et Good Night Mais pas beaucoup C'est un album, tout ce qu'il y a de plus correct, mais il y a deux choses qui me dérangent D'abord un monogramme qui ressemble quand même un peu trop à une croix gammée Je crois que c'est un malheureux hasard Et un manque d'originalité Entendons-nous bien, le manque d'originalité est surtout dû au fait que AZ ressemble beaucoup à du Face Warning Pas complètement non plus, mais je soupçonne qu'un auditeur distrait s'y laisserait prendre Disons aussi que j'attendais un peu plus de Mark Zonder Dont la patte à la batterie avait donné aux albums de l'époque une sonorité particulière Au final, j'attendais un peu plus est un bon résumé de mon impression générale de ce projet AZ C'est bien, mais c'est juste bien Et venant des pointures qu'il compose, c'est un peu décevant Cette fois-ci, Blind Guardian est de retour avec ce nouvel album studio The God Machine Sera-t-il meilleur que Beyond the Red Mirror, voire que At the Edge of Time ? On va oublier le Blind Guardian Twilight Orchestra ? En résumé, oui et non Vétéran de la scène power metal symphonique, Blind Guardian est un groupe allemand qui aligne presque 40 ans de carrière Leur musique joue beaucoup sur un aspect épique, s'inspirant de multiples oeuvres de fantasy et de science-fiction Des contes d'Hoffman à Battlestar Galactica Sous-titrage ST' 501 Revenons à ma question initiale A mon avis, The God Machine est meilleur que Beyond the Red Mirror Je suppose que le fait que 7 ans séparent cet album du précédent Là encore, en oubliant la version Twilight Orchestra Y est pour quelque chose, mais pas seulement Objectivement, The God Machine est indéniablement un album de Blind Guardian On y retrouve tout ce qui fait l'identité musicale du groupe Metal épique, orchestration à grands spectacles Et chœur emmené par la voix de Hans et Kirsch J'ai été un peu surpris du rythme des compositions Globalement sur un tempo plus rapide qu'à l'accoutumée On y retrouve aussi l'influence marquée du rock et du métal progressif dans les compositions Il y a pas mal de complexité et de subtilité dans les mélodies de cet album Même si l'aspect prog est plus du domaine de l'influence que du dominant Est-il supérieur à At The Edge Of Time ? A mon avis, non Il y a de très belles choses, mais rien qui n'arrive à la hauteur des titres les plus épiques de cet album Qui reste pour moi le meilleur de Blind Guardian Même si en toute honnêteté, je ne connais pas toute la discographie du groupe The Gun Machine est donc un bon album de Blind Guardian Peut-être pas un chef-d'oeuvre, mais une galette très correcte avec quelques très bons morceaux Il y a des albums, surtout en métal, mais pas que Qui ne transforment pas grand-chose, mais qui emportent l'auditeur à l'énergie et à l'enthousiasme Dans cette catégorie, on peut glisser The Uncertain Hour, le nouvel album de Grave Shadow Formation californienne avec 10 ans d'expérience Grave Shadow propose un power metal symphonique Un peu high school dans les sonorités, mais avec une voix féminine Et un peu de grôle en contrepoids Musique Musique Dans l'ensemble, Grave Shadow propose un métal assez classique dans son genre Ou sous-genre, c'est du power metal avec des aspects symphoniques Notamment des gros snaps de clavier Dont les titres sont limite certifiés ISO The Swordsman, Vengeance of Envy, The Betrayer, etc Entendons-nous bien, si je puis dire C'est loin d'être désagréable, surtout que c'est bien fait C'est typiquement le genre de zik Qui fait bouger les cheveux, la nuque et tout le reste Et fuck l'érimatisme Je dois néanmoins dire que je ne suis pas convaincu par tout De façon générale, les sonorités sont un peu datées, voire franchement datées pour ce qui est des claviers par moment Disons que ça ne sonne pas vraiment comme un album de 2022 Mais c'est un peu dommage Ceci mis à part, Grave Shadow présente ici deux solides atouts et un album qui ne l'est pas moi The Uncertain Hour ne sera sans doute pas dans la liste finale des albums de l'année 2022 Mais ça reste de la très bonne cam Si je vous dis groupe de métal portugais Dont le nom commence par Moon, vous me dites Bien sûr qu'il y a un piège Il s'agit ici de Moonshade, formation de death metal mélodique Qui sort ici son deuxième album As We Set The Skies A Blaze Moonshade existe depuis une douzaine d'années Et propose donc un death metal mélodique Qui se part d'éléments black mais aussi symphoniques Ça grôle, ça hurle Mais ça chante aussi en clair Un peu Le moins qu'on puisse dire, c'est que la musique de Moonshade est contrastée Beaucoup de mélodies aux guitares ciselées et claviers épiques Une section rythmique implacable Et, par là-dessus, l'impressionnante voix du chanteur Connu sous le son nom de Ricardo Qui tour à tour grôle ou hurle Dans l'ensemble, As We Set The Skies A Blaze Propose un death metal mélodique plutôt classique Remarquablement bien foutu et extrêmement efficace Mais pas très originale non plus Dans l'ensemble aussi, c'est surtout le côté bien foutu et efficace qui ressort Moonshade est un groupe qui ne fait pas semblant Ça tabasse à fond, c'est mélodique à fond Et c'est aussi épique à fond tant qu'à faire Ce n'est pas non plus du gros métal décérébré As We Set The Skies A Blaze est un album où t'es une prometté un Qui parle des hommes qui, au fil de leur histoire Deviennent les dieux qu'ils vénéraient Si vous aimez à la fois le métal mélodique et intelligent Mais aussi qui tape fort et qui vous donne envie d'aller prendre la saule Valhalla Avec un cure-dent élimé, je ne peux que vous conseiller l'écoute de As We Set The Skies A Blaze Moonshade s'initie un des tout meilleurs albums de 2022 L'effet, le fleuve qui apporte l'oubli Ça n'a pas très bien fonctionné avec de l'effet en, le nouvel album de Xaon Je me souviens très bien de leur précédent topsus Solipsis Et du coup, j'attendais beaucoup de celui-ci Xaon est un groupe franco-suisse Plus français que suisse, mais on ne va pas chipoter Actif depuis 2014 et qui propose un death metal mélodique symphonique Mais pas que La voix est principalement grôle Mais il y a pas mal de passages en voix claire Et même en français A la bonne Xaon, c'est donc du death metal mélodique symphonique Le genre de musique turbo-épique qui me fait dire que c'est un groupe taillé pour jouer dans des festivals en plein air Sur des scènes immenses avec un son qui décolle le papier peint Et des pistes comme ça, The Lethéan en a une belle cargaison Mais pas seulement Sur cet album, les musiciens ont eu une bonne idée, ils ont essayé des trucs Plusieurs pistes proposent des sonorités ou des compositions qui sortent de l'ordinaire Si tant est qu'on puisse qualifier le death symphonique d'ordinaire C'est une bonne idée Le souci, c'est que les bonnes idées ne font pas toujours une bonne exécution Et s'il y a des trucs qui fonctionnent, il y a quelques passages de l'FM dont je me demande un peu ce qu'ils foutent là Par exemple, le final Jazz Funk variété française de Un Yet I Smile Je vous laisse 30 secondes pour assimiler ce que je viens de dire Ok, moins de 30 secondes Et quelque part, ce qui me chagrine, c'est que les pistes les plus classiques de Xaon Sont les plus convaincantes de cet album Ça me chagrine parce que j'aime bien les groupes qui tentent des trucs Et j'ai un peu peur que du coup Xaon se dise Ah bon, on va rester sur les trucs qui fonctionnent Je ne suis pas dans leur tête non plus, notez Ce qui est très bien pour eux et très bien pour moi Et j'espère bien que j'ai tort Parce que l'idée d'un prochain album de Xaon Qui allie le côté épique et grandiose avec des idées musicales nouvelles J'approuve En l'état, même décousu de l'FN est un album de très bonne tenue Et hautement recommandable Soyons francs, le métal c'est quand même un truc de bourrin Certes, mais la musique symphonique aussi Mais plus classe Du coup, quand un groupe comme Sceptic Flèche mélange les deux Ça donne des albums du genre de ce Modern Primitive Un mélange de bourrin et de bourrin mais classe Sceptic Flèche est une formation grecque Active depuis une bonne trentaine d'années Avec une pause d'environ 5 ans au début du 21ème siècle Et qui, assez rapidement, a fait évoluer son death metal vers le symphonique Mais toujours en death, avec Grohl et tout Sous-titrage Société Radio-Canada Un truc qui m'impressionne avec Sceptic Flèche, c'est que mine de rien, avec leur combi en cuir pour méchants de films de SF de série B Leurs compositions sont quand même vachement complexes Je n'irai pas jusqu'à dire Prog Pas moins de 3 bières en tout cas Mais pas loin Déjà, il y a l'aspect symphonique orchestral qui n'est pas vraiment basique Bon, les détracteurs diront que c'est très cinématique, c'est de la musique de films bien grandiloquente Mais il faut leur laisser ça, c'est très efficace Sur ce moderne primitif, Sceptic Flèche s'essaye souvent à intégrer des termes méditerranéens C'est encore un truc qui s'intègre très bien avec le métal et avec le symphonique Si les inspirations des pistes sont à trouver du côté des mythes et légendes du pourtour méditerranéen Il y a également quelques influences science-fictionnesques Avec Neuromancer ou Psychohistory Je les soupçonne d'ailleurs de mélanger les deux Sceptic Flèche m'impressionne par la grande éloquence de sa musique Soit, mais aussi par sa maîtrise d'un mélange pour le moins complexe Death Metal symphonique orchestrale à grande échelle Et quelques sonorités traditionnelles pour couronner le tout Quelque part, un titre paradoxal, voire oxymoronique comme Modern Primitive Est très représentatif de la musique de Sceptic Flèche Dans le cas présent, paradoxal ne veut clairement pas dire mauvais Cet album est excellent dans son genre Je suis toujours fasciné par la variété de sonorités qu'on peut trouver dans le métal Même dans des sous-genres assez hermétiques, parfois littéralement Comme le black metal Témoin, tria de Zwei, Hemera Nouvel album de Hara Hara est un trio suisse fondé en 2018 Qui a déjà derrière lui la bagatelle de 4 albums En incluant celui-ci et un EP Leur musique est un black metal atmosphérique hurlé en allemand Inséré ici, blague de vache Leur musique est un petit peu Inspiré par le roman gothique Melmoth the Wanderer de Charles Robert Mathurin Ce projet triade est donc ici à son deuxième volet Disons que pour illustrer une histoire de folie de malédiction, c'est assez raccord La musique d'Hara à boit du black metal atmosphérique Elle est nettement plus black qu'à deux mots Elle joue beaucoup sur les contrastes Rhythmique turbo speedé à la limite de la lisibilité Mélodie à la guitare fisement ciselée Et screech typique du black metal en guise de vocaux Il y a une voix féminine en clair sur Zona Dernart Une composition aux accents orientaux qui rappelle un peu Violet Cold Mais elle fait juste office de cœur Je vous avoue que Triade 2 Hemera est un album Qui est un peu à la limite de ce que je suis prêt à supporter En matière de black metal C'est un peu trop brutal à mon goût Et il est heureux qu'il y ait de belles mélodies Et de belles ambiances pour faire contrepoint Du coup, je ne conseillerais Hara Qu'à ceux qui ont déjà une certaine habitude du black metal pur En général, j'aime bien les mélanges Mais je dois avouer que j'ai mes limites Témoins, le groupe japonais Asuno Jokei Et son album Island Déjà à la base, c'est du post-black metal avec beaucoup hurlés Mais avec des éléments de J-pop façon musique d'anime Découvert via Angry Metal Guy What else ? Asuno Jokei est une formation japonaise fondée en 2014 Elle se décrit comme post-black metal Et pour reprendre une expression légendaire, il y en a aussi Il y a également un côté punk rock et J-pop qui aurait mal tourné Vous l'aurez peut-être compris Asuno Jokei n'est pas un groupe très banal dans sa musique Quelque part, ça ressemble plus à du rock alternatif Un peu punk, un peu grunge Avec des influences J-pop Le tout accompagné de vocaux parlés ou hurlés Disons que si vous avez l'habitude du post-black metal un peu planant à la Alceste Vous risquez d'être surpris Un peu de la même manière qu'un promeneur suivant une voie de chemin de fer Qu'il pense abandonner Serait surpris de s'apercevoir qu'il s'agit d'une ITGB De plus, Highland est capable de sauter du coq à l'âne En posant par exemple une piste un peu easy listening Entre deux morceaux plus excités Alors je vais être franc C'est le genre de musique que je trouve plus intéressante Que réellement enthousiasmante Dans le genre d'arberie, on n'est pas loin de mes limites Et pas toujours du bon côté de cette limite Le côté super contrasté Musique mélodique versus vocaux Hurlés agressifs Et poussé ici à son paroxysme Et si je peux apprécier le concept de contrepoint Là il a été boulonné sur 11 Du coup j'ai un peu de mal à recommander Franchement Highland Assune de Jockey est un groupe extrême dans sa démarche Et je pense que du coup Il plaira plus aux amateurs de métal extrême Ça faisait... Ok j'arrête Bref, nouvel épisode des restes du samedi Avec deux groupes de métal suisses Mais c'est un peu leur seul point commun Il y a d'une part le black metal d'Abraham Et d'autre part le heavy melodique à l'ancienne de Chainer Que mentionné précédemment J'aime bien les musiques extrêmes Mais pas trop extrêmes Je suis très suisse quelque part Abraham aussi est suisse Le groupe découvert par Angry Metal Guy Se définit comme post-hardcore Et ça aurait déjà dû m'alerter Parce que le hardcore et moi On n'est pas très copains Je soupçonne même que le hardcore N'est copain avec personne Mais bon Avec débris de monde perdu La formation lausannoise Propose une musique très brutale Très déconstruite aussi Avec voix mi-hurlée, mi-parlée Les ambiances sont très impressionnantes Et il y a quelques passages post-métal Plus classiques que j'aime bien Mais globalement C'est assez clairement au-dessus de mes limites Aucun doute sur le fait Que cet album est très maîtrisé Mais c'est juste pas ma cam Mais genre en orbite elliptique Autour de ma cam Je pense cependant Que les quelques probablement rares Amateurs de hardcore Qui suivent un prose Et non pas mon prose Pour s'y retrouver Musique du générique Musique du générique Toujours du métal Mais donc dans un style très différent Chainer est un power trio suisse Dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler Pour deux prestations live La plus récente En première partie De Nanowar of Steel A cette occasion Madame ayant flashé dessus J'ai pris leurs deux derniers albums Orgasmo mécanique Et Balls Kicker Respectivement de 2015 et de 2017 Les titres des albums Sans parler des pochettes Ne sont pas exactement Des plus subtils Mais la musique non plus Chainer propose un métal Très inspiré par ce qui se faisait Dans les années 80 Motley Crue Et la patate qui va bien Je n'accroche pas particulièrement Je tiens bien que j'ai passé l'âge Mais là encore Je pense que je ne trompe personne Cela dit C'est le métal Ou hard rock mélodique De l'époque Vous branche Ces deux albums sont sympas Et je vous les recommande Au passage Un nouvel album est en préparation Sous-titres par Jérémy Diaz Ce t-shirt de long distance calling J'ai dû un petit peu gratter Pour le retrouver au fond de mes armoires Je l'avais récupéré Lors de leur passage à Genève en 2013 Ce qui ne rajeunit personne Surtout pas le t-shirt Et c'est tout pour ce mois-ci Un épisode en retard Toutes mes excuses Mais bien copieux Ce qui n'a d'ailleurs Pas arrangé le retard non plus Le mois prochain devrait encore être Pas mal métal Si j'en juge par mes dernières acquisitions Et les sorties annoncées Toujours pas de concert en vue Mais avec la salle bête Qui est de nouveau en balade C'est peut-être mieux Je vous rappelle Que vous pouvez retrouver Toutes ces chroniques Sur mon blog Blog à part Sur aias.herdorin.org Ou herdorin.org Tout court en fait Je les partage également Sur la page Facebook Et sur le compte Instagram De Radio Herdorin Vous avez tous les liens Qui vont bien Et plus encore Dans la description de cette vidéo On se retrouve le mois prochain Normalement plutôt dans le mois Que cette fois-ci A moins que j'ai encore Un autre truc qui explose Dans l'intervalle D'ici là Portez-vous bien Prenez soin de vos proches Soutenez votre scène locale Et continuez à écouter de la musique Plan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501